Nous avons accueilli au nom de l'équipe des randonneurs, c'était une randonnée sur le thème de la ligne de démarcation. D'après ce que vous avez essayé d'entendre Michel Hilaire, on va avoir quelques témoignages, donc nous vous écoutons, merci. Alors, juste en deux mots, sans rallonger, ça m'a donné une idée, quand tu m'en as parlé, ça m'a donné une idée. Parce que c'est vrai que même nous à Saint-Pierre, on n'a pas forcément la mémoire de cette époque, donc c'était intéressant, donc il y a quelques amis qui sont venus aussi pour écouter. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes, cinq, cette dame habitait à Huguette à l'époque, c'est-à-dire le quartier, le quartier que l'on vient de... Anita, Anita Saubera. Raymond habitait à Huguette. Souvenir, souvenir. Bon, s'il y a des connaissances encore, vous dépêchez-vous. Alors qu'ils veulent se faire à la vie, c'est un peu comme ça. Je suis mariée avec une dame qui est ma maman, elle est devenue ma maman, pas parce qu'ils se sont mariés, mais... Et qui, elle, habitait à Flousse, c'est-à-dire dans les arbres qu'il y a là en bas. Et ensuite, Armand, enfin, Jimenez, a habité lui au Bourg, t'as habité au Bourg, toi ? Oui, mais à l'époque, j'étais pas dans... j'étais pas dans... j'étais pas dans Saint-Pierre à l'époque. Et t'étais pas à Saint-Pierre, hein ? J'étais dans la marine à Saint-Pierre. Et j'ai connu la démarcation au mois de septembre 40. Et après, en 41, 42, quand je suis revenu en permission, elle avait changé de place. En fait, elle arrivait toujours à Piang. Voilà, et la mémoire, après, je laisse la parole, la plus fidèle, peut-être. Enfin, ça veut dire, parce que la mémoire, ça remonte loin, donc c'est pas une assurance à 100%. Mais cette dame habitait ici, à cette maison, donc elle avait 17 ans, donc à l'époque, et donc elle a vécu au plus près de... Alors peut-être que tu pourrais nous dire où elle est passée, cette ligne à démarcation ? Elle est passée... il y a un village qui s'appelle Flouze, là. La ligne descendait, là, dans le vallon, revenait là. Alors là, vous avez une pièce de vigne, c'était dans le temps une prairie. Et au bout de la prairie, il y avait une barrière, là. Voilà, voilà, la première barrière de la ligne. Là, vous voyez les maisons, là-bas. C'est la route qui va de... C'est le départemental, c'est 60, 60. Voilà, elle était là-bas. Alors nous étions en zone libre. Et puis après, ils ont déplacé, et on s'est trouvé en zone occupée. Alors là, à Piang, il y a une école, et les unitrices de l'école, là, envoyaient souvent des gens par ici, ils disaient, vous inquiétez pas, ils vous feront traverser, ils feront... Bon, alors là, on a eu, comme ça, des épisodes de rencontres, mais c'était vite fait. Quand ils arrivaient, on prenait un tablier qui servait à ramasser les fruits, là, pour les bêtes, il faisait semblant de ramasser de l'herbe, le chapeau de paille de ma mère, ou... Et puis, ils travaillaient au thé, là, par là, et puis quand ils arrivaient au bout, hop, et bien, ils s'en allaient. Voilà comment ça se passait à peu près partout, oui. Pour les autres qui étaient là-bas, aussi. Mais à cette maison que je vous ai montré là-bas, il y a une dame qui s'est prise avec du courrier, elle. Parce que le courrier ne traversait pas la zone... Il n'allait pas de zone occupée, en zone libre. Donc, les gens ont traversé du courrier, ça, le courrier, qui n'en a pas passé du courrier, je pense, les lettres, on est... Et alors, cette dame là-bas, en faisant leur surveillance, ils ont trouvé du courrier chez elle, ils l'ont amené à la gendarmerie, à l'Allemagne, quelques jours. Un autre qui habite à une maison derrière, il avait des tomates sur des chandeliers, dans sa cuisine, là. Les tomates finissaient de mûrir. Or, les Allemands étaient très friands de tomates. Bon, ils sont entrés, ils ont pris la tomate, pour manger la tomate, et sous la tomate, il y avait une lettre. Bon, eh bien, alors, même un sort là-bas. Après, avec Blanche Grandou, il y avait quelque chose aussi, mais je ne me rappelle pas. Elle a été amenée à la gendarmerie aussi. Voilà. Alors, le courrier, comment on faisait ? Eh bien, on se débrouillait à le passé, quand on bouffait, quoi, au moment libre. Bon, moi, j'étais à l'école à Langan, à ce moment-là, avec tout le groupe qui arrivait à bicyclette, on mettait le courrier dans le guidon de la bicyclette. Au guidon, il y a eu une poignée en gaoutchouc. On enlevait la poignée en gaoutchouc, et on glissait les lettres là-dedans. Ce n'était pas tellement prudent, parce qu'ils nous arrêtaient souvent, on nous demandait de la laisser passer. Alors, quand on passait là-haut, là-bas, et puis après, quand les examens se sont approchés, ils nous ont interdit de passer là, ils allaient faire le tour à la barrière, à la route nationale. Voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est tout. Alors, quand on écoutait Radio Londres, comme tout le monde, c'était pas original, et quand on écoutait Radio Londres, eh bien, il y avait toujours quelqu'un dehors qui surveillait, qu'on ne les voit pas arriver, évidemment. C'était des SS à Pian, quand même. Ils n'étaient pas tendres. Mais parmi eux, il y avait un Allemand, un Altarcien, qui avait été enrôlé, pas au diable, parce qu'il y avait fallu, et il s'appelait Herman. Et quand il pouvait s'échapper, il venait nous avertir, méfiez-vous, vous êtes sur le parcours surveillé, il le disait, mais quand il pouvait, parce qu'il était surveillé lui aussi, enfin, il voulait dire, quand même, les autres, pas. Il y en avait un qui était logé chez Turtot, là. Il y avait des jeunes, il y avait des jeunes. Parce qu'il y a un parmi vous, si vous connaissez Gabriel Turtot, qui avait été négociant en 20, quoi. Et bon, on l'avait fait loger un SS. Et pour Turtot, c'était un honneur, d'avoir un militaire comme ça gradé. Alors, on ne savait que faire pour lui. Bon, il y en a qui le regardaient de travers un peu, mais enfin, c'était le fils de la maison, il n'avait pas d'enfant. Et puis un jour, en bavardant, alors, il surveillait, il avait arrêté, je ne sais pas qui. Et Turtot leur a dit, mais quand même, si c'était quelqu'un de votre famille, votre père, votre mère, c'est exactement la même chose. Mais enfin, vous ne tireriez pas dessus. Tout pareil. La discipline, c'est la discipline. À partir de ce jour-là, ça n'a plus été le fils de la maison. Oui. Vous voyez, mais ce sont des anecdotes, ça. Est-ce qu'il y a là, quelque chose d'autre, enfin, pour voir un peu le souvenir, Raymond, tu te rappelles un peu de la liste ? Oui, oui, mais enfin, moi, du fait que je n'étais pas près de la ligne à démarcation, j'étais un peu insouciant de ce qui pouvait se passer. Et à ce moment-là, mon père avait un ami qui travaillait, je ne sais pas si c'était à Gens ou qui était de Bordeaux, et il venait à la maison et il demandait à ce qu'on le fasse passer. Alors, c'est moi qui allais l'amener en gare de Langon, en passant dans les vignes du côté des Tastères, juste en dessous, on traversait dans les vignes, on rejoignait le bas de la côte de Pia, et j'allais l'amener en gare de Langon, et je m'en revenais avec les deux vélos depuis Langon, en passant par la 113, et j'avais un laissé-passer, les Allemands ne me disaient rien, je passais avec les deux vélos et puis mon laissé-passer, je s'essayais passer comme ça trois ou quatre fois, pendant la ligne à démarcation. Bon, évidemment, dans les rangs de vie, on faisait attention, on surveillait, voir si on ne voyait personne, on ne s'est jamais trouvé personne. Voilà, c'est peut-être une chance, mais c'était de la insouciance aussi. Ils surveillaient quand même avec des longues vues, voilà, c'est ça. Il fallait quand même faire attention. Je n'ai jamais eu l'occasion de ne faire traverser du monde, mais je sais que jusqu'à 1942, j'ai été libéré en 1942, bien sûr, à l'une, mais jusqu'à 1942, il arrivait souvent chez moi des gens qui venaient, alors tout à fait du nord de la France. C'était des gens qui étaient francs-maçons. Comme mon pauvre père était francs-maçons, ça arrivait par filière, comme ça. Mais il en a bien fait passer cinq ou six, comme ça. Ceux de Saint-Maker, parce qu'il y avait des francs-maçons à Saint-Maker aussi, de Saint-Maker, les recevait, prévenait mon pauvre père, qui les faisait passer, ou dans un sens, ou dans l'autre. Moi, je ne les suis qu'après. Mais je ne les suis qu'après, parce que quand je suis revenu la première fois en 1940, je ne veux pas dire que j'étais pour les Allemands, mais je suis allé les voir là-bas en bas de Piam, puis je dis, bon, putain, il y a de beaux marçois, ils ont l'air équipés, ils sont chouettes. On venait de subir, on venait de subir, nous, Mars et le Kébir. On s'était fait assassiner par les Anglais, là-bas. Il ne fallait pas nous parler de, quand mon pauvre père, il m'avait poussé, il y a quelque chose, où je lui ai dit, il ne m'en parle pas, il ne valait rien. Puis après, petit à petit, petit à petit, au lieu de remplir, en 1942, je dis, je rentre dans la maison parce qu'ici, chez moi, ils ne pouvaient plus le supporter. Mais je vous dis que, après, en 1942, quand ils ont passé la démarcation, ça s'est arrêté. On n'en a plus vu, quoi. Mais autrement, c'était même dangereux parce qu'il y avait la double chose. Il était vraiment maçon et en plus, je me rappelle que mon père enseigne les passés, les gens. Et puis, tout d'un coup, un jour, il y a un coup de fusil. Alors, mon père, qui était en train d'engueuler les Allemands, il lui dit comme ça, n'aie pas peur, tu es encore en France, ils n'ont pas le droit de te tirer dessus, allez. Alors, il s'en était revenu, le bonhomme. de Salagosse, parce que moi, j'étais plus jeune, quand même. Puis comme ça, puis une fois, un matin, à peine, il faisait jour, dedans, il y avait encore la lumière, tout d'un coup, on voit un arabe qui arrivait, puis il faisait comme ça. Alors, on est allé le voir et puis on lui dit, On dit, tu vas manger un petit peu. qu'est-ce qu'est-ce qu'à la campagne, on avait des boudins, il ne s'en voulait pas. Alors, il a mangé un peu de peintre et on n'en avait pas trop, puis des bricoles comme ça, on ne mangait pas de cochon. C'était la seule chose qu'on voulait avoir sous la main de suite. Moi, je n'ai pas de grande chose de la ligne ni d'avoir fait passer étant plus bas, en zone libre. Je n'ai qu'une anecdote que quand je me suis mariée, mon beau-frère et ma belle-soeur qui étaient à Pian, s'en sont venus en tous les jours avec la charrette et le cheval et leurs deux gosses. Parce qu'il avait laissé passer pour une vie qu'il avait par là, je ne sais pas où, Jean de Pian. Par là, oui. Et on est passé, les bals clandestins, c'était dans la bergerie juste en bas. Oui, en bas. Et comment les... Mais ça se remarquait quand même, c'était la nuit. Ça faisait du bruit. Attends, t'es-toi. Ils éteignaient la lumière. C'était bon. Ça a aidé au contact. Ils arrêtaient la musique et éteignaient la lumière. Alors, c'était plus des bals clandestins. Non, mais ça a été en dons. Mais après, quand ça a été en dons, occupé partout, comment on faisait ? Ici, il y en a un groupe qui venait, qui dansait ici, chez l'un, chez l'autre. Ah oui, c'était décentralisé, des bals clandestins décentralisés. Oui, bon... Oui. On allait danser à... à Rodeuil, chez la Gardère. Oui, après, c'était dans les bois, à la Gardère. C'était... C'était dans l'été, dans les bois. Avec un photographe là, c'est ça. Ah oui, il y avait des musiciens ou c'était... Non, non, là, c'était un photographe. Dans les bois, c'était musicien, bien, à Rodeuil. Eh ? À la Gardère, c'était dans les bois. Oui. Oh, dans les bois. C'était dans la maison, quand même. Ah, non, non, moi, je te parle dans les bois. C'était dans les bois, à la Gardère. On se faisait dans les bois. Moi, c'était dans le séchoir, ou je ne sais pas Ah oui, aussi, on avait dans le séchoir, mais après, dans l'été, c'était dans les bois, quand même. Oh, il y a des champignons. Vous connaissez Bourg, là, qui était à Saint-Pierre? Il tenait pas un bistrot? Ah, si, si, oui. Lui, alors, il était du côté de Vrion, par là-bas. Alors, il se réunissait, mais perdu vraiment dans la lande. Oui. Et là, il y a eu contrôle. Il y en a deux, enfin, il y en a qui se sont échappés dans les bois, il faut quand même connaître, parce que c'est un endroit vraiment isolé. Et ceux qui ont pas eu le temps de partir se sont mis sur les poutres de... du hangar, là. Ah, oui, oui. Ils ont fouillé partout. Ils les ont pas regardé sur les poutres. Ils disent, c'est un miracle. Ils n'ont pas beau, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des questions, peut-être, pour... Peut-être, le monsieur, il a pas parlé, il a... Je peux vous dire. Oui. Bon, mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai rien à dire. Je n'étais pas sur la ligne de démarche. Oui, certes, oui. Je n'étais pas loin. Tu connais quand même l'aventure de Gabi. Ah, oui, ben, Gabi. Mais il y avait une femme de Saint-Macuère qui passait, pas toutes les nuits, mais presque, pour porter du courrier à Saint-Pierre. Elle allait le déposer, je ne sais pas chez qui, et puis elle rentrait à Saint-Macuère. Et elle, elle ne passait pas à travers les lignes. Elle passait au poste, mais pas au portillon. Elle passait en rampant dans le fossé qui passait sous le poste. Elle plongeait dans le fossé peut-être 50 mètres ou 100 mètres avant. Elle passait là. Elle allait ressortir de l'autre côté au moins à 100 mètres. et il ne l'a jamais prise. Ça, j'en pensais, il était en bas de chez Carautier. Et bien, là, je ne sais pas trop. Mon père, il passait par là parce qu'après, il rattrapait, il rattrapait, il traversait la petite route et il passait derrière le cimetière de Pien et il remontait chez Gaston. Oui, il passait par là. Il remontait là chez lui, c'était... Un soir, il faisait comme il pouvait. Oui, un soir, évidemment, elle s'est fait ramasser mais pas là, chez elle. Quand elle est revenue chez elle, qu'elle a voulu mettre la main sur le loquet de la porte, au lieu d'attraper le loquet, elle a attrapé le poignet d'un Allemand qui était planqué là dans l'ombre dans les petites rues de Saint-Main-Cair. Il ne faisait pas clair. Oui. Elle a été dénoncée. Elle avait été dénoncée, elle l'a toujours dit et elle savait qu'il avait dénoncée. Oui, il y avait un couple de... qui était camouflé, si on peut appeler ça, à la maison de François Poutage, tu vois, c'était... Comment il s'appelait ? La beurre joyeuse, la beurre joyeuse. Ah ben oui, je ne sais pas son nom. Ils s'appelaient Luzbom. Eux s'appelaient Luzbom, l'homme appelait Luzbom, la femme Luzbom par mariage. Mais c'était des parents à Molines ou un truc comme ça de Langon. Alors ils étaient là et mon pauvre père leur portait le courrier depuis Langon jusqu'à la maison et ils venaient se le chercher. C'était assez risqué parce qu'une fois il avait du courrier à 13 mètres sur Langon et quand il est arrivé au poste, les Allemands le connaissaient. Il passait avec sa petite charrette et puis ses gousilles plateaux de pêche. Ils voulaient l'acheter tous les plateaux de pêche mais c'est qu'il y avait du courrier là. Donc il y a un marchand qui leur a fait comprendre qu'il y avait des clients qui fallait... et quand même alors il est parti. C'était... C'était bête. Et en même temps côté libre, il y avait des douaniers également. J'ai vu dans les archives qu'il y avait une dizaine de familles douaniers qui étaient venus habiter Saint-Pierre parce que pour la commune Saint-Pierre il y a eu un apport de population d'un seul coup à la fois les douaniers de la gendarmerie j'ai vu et puis il y avait tous les réfugiés de l'Est qui en septembre 39 étaient arrivés. Il y a eu 500 000 réfugiés qui sont arrivés entre la ligne Maginot et puis Allemagne tellement on était persuadés que les Allemands allaient passer par là qui ont été envoyés en 2-3 jours en septembre 39 mais dans des wagons à destination ils avaient droit à 15 kilos de vêtements d'effets personnels de biens personnels et ils sont arrivés massivement et je veux dire en 41 il y avait encore il y a Saint-Pierre entre 40 et 50 enfants de réfugiés à l'école ça fait un afflux en plus du logement d'intendance surtout et de nourriture et une dizaine de gosses de douaniers et gendarmes qui s'étaient installés là aussi pour surveiller la ligne de démarcation si vous retrouverez ça un petit peu ça a changé sur le plan de l'état civil pour les gens du coin les gens qui habitaient Saint-Pierre-d'Oriat et bien ils ont été domiciliés à Pien-sur-Garonne on nous a refait des quartiers d'identité et les gens qui sont nés là dans le secteur ils sont nés à Pien-sur-Garonne après ça s'est rectifié après on a mais moi j'ai eu le quartier d'identité de Saint-Pierre et après le quartier d'identité de Pien c'était comme ça l'état civil c'était obligé et on dépendait de la sous-préfecture de Normande j'ai vu ah oui et les enfants comme ma soeur et mon autre soeur elles étaient en classe d'abord à Saint-Pierre mais après il fallait qu'elles aillent à Pien moi je ne suis allé à Pien-sur-Garonne moi je ne suis allé à Pien-sur-Garonne et les déclarations de récolte se font par commune et quand il y a eu la ligne émarkation on a obligé c'était mes beaux-parents aller enfin et tous les autres qui étaient en zone occupée aller faire la déclaration de récolte à Pien-sur-Garonne ils ont refusé et nous sommes toujours à Pien-sur-Garonne alors que c'est un peu de vestigieux là c'est le service de la régie qui nous a refusé de revenir à Pien-sur-Garonne la régie est toujours à l'heure de la Mande la régie est toujours à l'heure de la Mande la régie est toujours à l'heure de la Mande sur les camps de jeunesse enfin les derniers appelés des camps de jeunesse il y en avait un camp de jeunesse dans les Landes alors bon les derniers appelés ils ont été envoyés en Allemagne alors à ce moment là les réseaux de pas de maquisard des résistants ont fait tout le nécessaire pour sortir le plus possible de ceux qui voulaient se sortir d'aller en Allemagne pour les sortir de partir et alors à ce moment là surtout ceux qui étaient de zone libre alors à ce moment là il y en a beaucoup qui passaient traversaient la zone libre surtout par l'autre côté et ici Jeannot en a fait passer pas mal au moins il y en a passé chez moi six trois par trois de résistants par Langan ils traversaient la zone libre en zone libre à Saint-Pierre-de-Moyne et ils étaient traversés par le père petit un pêcheur de Saint-Pierre et ils arrivaient ici ils étaient reçus par Jeannot et Jeannot nous les menait à la maison et à la maison ils couchaient et on les gardait trois par trois c'est arrivé deux fois et une troisième fois ils n'étaient que deux ils couchaient on les nourrissait il fallait attendre de leur faire 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 une carte d'identité alors bon la carte d'identité on la faisait à Saint-Pierre c'était tamponné à Saint-Pierre avec tampon du mer qui à l'époque n'était pas évidemment de notre bord après il fallait que ça parte à la sous-préfecture là aussi il y avait des gens qui étaient avec nous et qui faisaient le nécessaire mais le tout le tout ça arrivait 8, 10 jours 15 jours après et ces pauvres gens ils étaient couchés au foin ils étaient nourris pas avec nous parce que si jamais ils avaient un contrôle ils allaient se promener ils allaient se promener la nuit et quand ils avaient le nécessaire et bien on les habillait avec nos vêtements alors c'était ma mère qui arrangait des vêtements de mon père ou de mon grand-père pas les miennes parce que j'avais 14 ans ou 15 ans et ils étaient trop petits et puis ils partaient ils allaient prendre le train quand ils avaient le nécessaire pour pouvoir voyager alors au passage ce qui a été dit sans aller plus loin parce que les gens sont encore vivants pour certains mais c'est vrai qu'y compris la sous-préfecture y compris la mairie de Saint-Pierre des papiers se faisaient sans forcément que le maire soit au courant le maire n'était pas au courant c'est que le sous-préfet se croit je veux dire qu'il y avait des complicités très bon parce que mais c'était la secrétaire de mairie c'était une aide secrétaire qui vit encore qui avait que 15 ans à l'époque non parce que les tampons des mairies de sous-préfecture c'est pas la même de tout le monde je veux dire qu'il y avait des complicités très proches je veux dire des gens qui faisaient des faux papiers y compris dans les endroits où on faisait et à Saint-André-de-Bois il y a une plaque en honneur des dépasseurs est-ce que ça existait aussi ici ? est-ce qu'il y aurait pu y avoir une plaque au Pian ou à Saint-Pierre ? est-ce que vous avez connu ? elle n'a pas eu d'avantages à Saint-André-de-Bois à Saint-André-de-Bois à Pian c'est pour les passeurs c'est pour les passeurs c'est peut-être pour le département c'est ici il y avait la commande d'aventure non 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 par le dépasseur il y a des passeurs la plaque oui c'est des passeurs au bord de la route au bord de la route il y a eu cette plaque c'est bien dépassé il y a eu une plaque à peine lisible mais elle est à peine lisible parce qu'elle n'est pas restaurée mais c'est des passeurs oui c'était des passeurs elle est juste entre du village je ne sais pas moi il y en a eu autant à se mettre tout le long c'était souvent 3 ou 4 000 c'était pas des professionnels non non en plus c'était bien sûr c'était des gens qui ont arrivé à dire voilà c'était bien après ça peut être resté parce que j'ai vu dans les délibérations j'ai regardé un peu les cahiers je savais qu'aujourd'hui effectivement le conseil municipal de Saint-Pierre et de Pian a pris la décision d'apposer une plaque à la limite de la ligne démarcation rappelant à la fois le bon moment que ça avait été qu'elle passait là et quelques actes quotidiennes d'héroïsme qu'il y avait eu mais bon le conseil l'a décidé c'était en en 45 c'est en début 45 mais apparemment je n'ai jamais retrouvé de traces de la plaque donc c'est peut-être dans ce cadre là simplement qu'on a voulu à un moment donné dire tiens c'est là que se passait la ligne et que se sont passées un certain nombre de choses c'est un certain nombre c'est un certain nombre qui se sont passées qui se sont passées Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...